De Svanetti à la Tuchetti, les troupeaux en transhumance dévalent les pentes du Haut-Caucase vers les vallées fertiles de Cacchetti ou Dimeretti. Là-haut, les tours des villages médiévaux s'abandonnent à l'automne. J'ai pris le temps du voyage, si proche et si lointain qu'on nomme la Géorgie. La Géorgie dans ses paysages, ses sites historiques, dans des décors naturels impressionnants. Complexes monastiques, forteresses, villes troglodytiques, sans oublier Tbilissi, capitale cosmopolite. Souvenir d'un itinéraire aux limites du monde occidental, quand les églises se dressent derrière leurs murs d'enceintes aux intérieures couleurs du temps qui passe, quand le temps de la foi revient. La Géorgie dans son histoire, ses traditions, dans sa diversité, quand les siècles tumultueux s'apprivoisent, quand les femmes et les hommes se côtoient, de Tbilissi à Batoui, de Tel Aviv à Couté-Essi. Mais encore, une invitation, une table dressée, deux verres qui s'entrechoquent, une convivialité pour se laisser surprendre par les saveurs d'une table où se mêlent avec subtilité, Orient et Occident. Ici, plus que jamais, le destin se cultive, se récolte, se foule comme dans les temps anciens. Le vin coule et l'amitié se noue. La Géorgie qui chante, écoutez-la, elle vous emporte. La Géorgie qui danse, regardez-la, elle vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada